Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons parler de la lettre C, et en particulier de la cédille, qui est ce petit symbole qui se place sous le C. Donc la question qui se pose, c'est dans quel cas doit-on mettre ou ne doit-on pas mettre une cédille ? Donc, il faut savoir que la cédille, la présence au nom d'une cédille, dépend uniquement de la lettre qui suit le C. Donc, premier cas, avec un E, un I ou un Y, la question ne se pose jamais. On ne met jamais de cédille, puisque dans tous ces cas-là, le C se prononcera toujours « ce », de façon souple « ce ». Maintenant, la question se pose quand on a des lettres derrière le C qui sont A, O ou U. Par défaut, quand on laisse le C seul, donc sans cédille, le C se prononce « que », devant un A, un O ou un U. Donc, un C et un A, ça nous fera « K », un C et un O, ça nous fera « Co », un C et un U, ça nous fera « Q ». Donc, dès l'instant qu'on met une cédille, donc ce petit symbole ici, on va assouplir le C, c'est-à-dire qu'il va se prononcer « ce ». Donc, un C cédille avec un A fera « ça », un C cédille avec un O fera « so », et un C cédille avec un U fera « su ». Donc, maintenant, on va mettre en application tout cela, à l'occasion des dix exemples suivants. Premier exemple. S'il a bien voulu ceci, il ne voudra jamais cela. Donc, s'il a bien voulu ceci, ce, on est dans le cas du E, donc on sait qu'il n'a jamais de cédille, donc c'est un C simple. Ceci, pareil pour le I, donc ceci s'écrit C E, c'est I. Il ne voudra jamais cela. Encore une fois, on a un E, donc c'est un C simple. Deuxième exemple. Préférez-vous une couleur caramel ou plutôt cyan ? Préférez-vous une couleur. Donc, on a un C devant un O. Le C devant le O, par défaut, se prononce durement, c'est-à-dire « que ». Donc, un C avec un O, ça fait « co ». Donc ici, C avec OU, ça va faire « cou ». Donc, c'est ce qu'on veut. On veut le mot « couleur ». Préférez-vous une couleur caramel ? Donc, même chose, ici, on a le C avec le A, ça a un son dur, K. Donc, un C tout simple, sans cédille. Ou plutôt cyan. Le C avec le Y, on n'a jamais de cédille. La question ne se pose pas. Troisième exemple. Il ne veut plus de ça ici, car il est agacé. Il ne veut plus de ça. Donc, on a un C avec un A. Par défaut, on sait que le C avec le A, ça fait K. Or, ici, on veut que ce soit ça. Donc, on va mettre une cédille au C. Il ne veut plus de ça. C avec cédille. Ici. Ici, on est dans le cas du I, car la question ne se pose jamais, on a toujours un C simple. Car il est agacé. Car. Le C, par défaut, avec un A, se prononce durement. Donc, que, ça fait C et A, K. Donc, on est bien dans le cas voulu. Car il est agacé. C, on est dans le cas du E. Donc, la question ne se pose jamais, on a toujours un C simple. Quatrième exemple. Le cyclisme et la course de fond vous sont fortement conseillés. Le cyclisme. On a un Y. Donc, encore une fois, la question ne se pose jamais, c'est toujours un C simple. Et la course de fond. Course. Donc, le C, par défaut, c'est-à-dire sans cédille, devant un O, se prononce toujours durement. Se prononce que. Donc, C avec O, U, ça fera K. Donc, ici, on a bien ce qu'on veut. Une course. Donc, pas de cédille. Le cyclisme et la course de fond vous sont fortement conseillés. Même chose. O, N, ça fait ON. Donc, le C devant ON, puisqu'il y a un O, se prononcera durement par défaut. Donc, on a un C seul. Cinquième exemple. Il cuisine encore beaucoup au cumin. Il cuisine. Donc, UI, ça fait UI. Donc, on a le U. Le C, par défaut, se prononce durement. Donc, se prononce que. Donc, cuisine. Encore, même chose. Le C, par défaut, se prononce durement devant le O. Beaucoup, encore une fois, le C, par défaut, se prononce durement devant le O. Donc, a fortiori devant O, U. Beaucoup au cumin. Pareil. Le C, par défaut, se prononce durement devant le U. Sixième exemple. Il a été déçu. Alors, par défaut, le C devant le U se prononce durement. Se prononce que. C'est-à-dire, avec un U, ça fait Q. Mais là, on veut que ça fasse SU. Donc, on rajoute une CDIRE. Donc, il a été déçu. C, CDIRE. En lisant, ce, devant le E, la question ne se pose jamais. On ne l'a jamais de CDIRE. Ce catalogue. Par défaut, le C devant le A se prononce durement. Se prononce que. Donc, catalogue. Ça fera. C, A, K. Donc, un C simple, sans CDIRE. Septième exemple. Il calcule une racine carrée au cube. Il calcule. Donc, par défaut, un C devant un A se prononce durement. Se prononce que. Donc, calcule. Ça sera un C simple. Pareil pour le U. Il calcule. Une racine. C'est un C devant un I. Donc, la question ne se pose jamais. C'est toujours un C simple. Une racine carrée. Le C, par défaut, devant le A se prononce durement. Se prononce que. Donc, racine carrée. Ce sera un C simple, sans CDIRE. Au cube, même chose. On ne met pas de CDIRE. Puisque le C, on veut qu'il soit dur pour obtenir le mot cube. Donc, on laisse le C avec le U. Directement, on obtient le son dur. Huitième exemple. La tortue à la carapace cassée. Donc, le C, par défaut, devant le A, tout seul, se prononce durement. Donc, on a bien le K de carapace. Ici, pour le C de carapace, on voit que c'est un E. Donc, par défaut, c'est systématiquement un C sans CDI devant un E. La carapace est cassée. On veut le son dur K. Donc, on met le C simple devant le A. On obtient le son dur qui nous donne le mot cassé. Neuvième exemple. Votre résultat est en deçà de nos prévisions. Deçà. Alors, si on met un C devant un A, par défaut, on obtient le son dur. Donc, ça nous fera deux cas. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. On veut le mot deçà. Donc, on va mettre une CDI pour assouplir le C pour obtenir le son SE. Donc, deçà avec une CDI. Dixième exemple. Je ne contrôle jamais de cette façon. Contrôle. Donc, on veut le son dur. Le son QUE. Donc, on laisse le C seul. Sans CDI. Donc, le C simple. Jamais de cette façon. Cette façon, on a un E. Donc, la question ne se pose jamais. C'est un C sans CDI. Et façon. Si on met le C tout seul, on va obtenir un son dur. Le son QUE. Donc, devant ON, ça nous fera CON. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut SON. Donc, on assouplit le C en mettant le CDI. Et on obtient le SON. SON. Voilà. Donc, je ne contrôle jamais de cette façon. Donc, voilà qui termine ce dixième et dernier exemple. Et qui, par la même occasion, se termine ces trucs et astuces de l'orthographe. Qui traitaient de la lettre C. Savoir s'il faut mettre une CDI ou pas. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres trucs et astuces de l'orthographe. Ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada